Bienvenue dans ce troisième épisode de l'arc Baptiste Marchais contre Alice Cordier. Rappel des faits, Baptiste Marchais a mis une sacrée mandale à Alice Cordier, Baptiste Marchais de Benchensigar et Alice Cordier du collectif Nemesis. Lors d'une soirée entre militants, Baptiste Marchais en avait donné sa version des faits. Alice Cordier avait donné une première version des faits en promettant qu'elle allait revenir sur le sujet. C'est le cadre de la première vidéo et de la deuxième vidéo que vous retrouverez dans la description de cette vidéo et dans les fiches. Et donc on arrive à l'explication plus en détail de Alice Cordier. En gros, vous allez voir, elle explique qu'elle a évidemment porté plainte et donne sa version des faits qui est une version assez différente de celle de Baptiste. Bref, il y a beaucoup de choses à voir, c'est assez dense et on va en faire le tour. Et commence déjà par un truc très intéressant, quand il y a des engueulades et que ça peut aller jusqu'au physique, c'est très souvent des problèmes d'ordre privé. Alors moi, à chaque fois qu'on me dit que c'est des problèmes d'ordre privé, c'est plus des problèmes de coucherie, de copain-copine, d'ex qui a mal tourné. Bref, une bouseux quasiment. Écoutez ce qu'il y a dit. Je connais pas mal de monde. Et puis, aux alentours d'une heure, les videurs du pub me demandent de les prendre en photo avec Baptiste. Il faut savoir qu'ils se connaissent puisque Baptiste a travaillé dans ce pub. Moi, j'étais un petit peu gênée parce qu'on a des antécédents avec Baptiste, des antécédents d'ordre privé dont je parlerai un peu plus tard. Donc, j'étais un petit peu gênée et il s'avère que j'ai quand même accepté de prendre la photo. Et j'ai dit cette phrase à Baptiste qui n'était pas méchante. Je lui ai dit « Ah bah, pour une fois, tu vas me sourire. » Sous-entendu, d'habitude, quand il me voit, il fait plutôt la gueule. Et de là, il s'est braqué. Il m'a dit « Tais-toi, prends la photo. » Voilà, il a été très dur. Donc, je lui ai rappelé quelques petites crasses qu'il m'avait fait dernièrement. Seuls les videurs et lui l'ont entendu. Je ne l'ai pas fait devant tout le monde, évidemment. Et de là, il a commencé à devenir un petit peu plus énervé. J'ai pris les photos, j'ai rendu l'appareil photo au videur. Et de là, je suis allée dire à Baptiste « Par contre, voilà, maintenant, il va vraiment falloir que tu arrêtes de me nuire. Parce que tu fais du mal au milieu, tu fais du mal à la cause. Il paraît qu'on a une cause commune, il paraît très. » Et du coup, je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête parce qu'il passait pour un débile. Il faut savoir que quand je lui ai dit ça, il n'y a que lui et moi qui pouvaient l'entendre. Je n'ai pas hurlé ce genre de choses devant la terrasse du bar. Je n'ai pas pris les gens à partie. Je lui ai parlé de lui à moi parce que je suis une adulte, parce que je ne suis pas une hystérique, contrairement à ce qu'il a voulu me faire passer. Je suis pas solvée à Galois, je pense que vous l'avez vu. Donc, voilà, j'ai voulu l'interpeller. À chaque fois, sa réponse, enfin voilà, de toute façon, j'étais confrontée à un mur. C'était « tais-toi, tais-toi, tais-toi. » Honnêtement, l'échange a duré 20 secondes, pas plus. Je ne l'ai pas pris. Et là, c'est totalement en décontraction par rapport à la version de Baptiste Marchais où il a expliqué qu'elle a hurlé à toute la salle, elle l'a invectivée de manière hystérique. Mais ça continue. On était dans une soirée, je n'avais pas envie du tout que ça finisse mal. Je voulais simplement juste profiter de le voir pour essayer de régulariser une situation compliquée. Et puis, vient le moment où il me dit « tais-toi ou je t'en colle une. » Et là, je lui ai dit « fais-le, mais en fait, ça ne changera rien. » Je lui ai dit « vas-y, mais ça ne changera rien. » Et de là, en fait, il m'a décoché. Ce n'était pas une droite, c'était une énorme gifle qui m'a fait tomber. Et il s'avère que je suis tombée sur des personnes derrière moi qui m'ont rattrapée. De là, Baptiste est partie en courant, marchant. Enfin, il marchait très vite, voilà. On ne l'a pas revu. Et moi, j'étais un... Vous avez compris, Baptiste ne courait pas. Baptiste marchait. Par contre, donc, elle est bien tombée avec cette claque. Elle est bien tombée par rapport à un témoignage qui va venir après. Écoutez bien. À 3h20, elle explique justement qu'il y avait des gens qui sont là et qui l'ont invité à aller porter plainte. Ce qu'elle a fait. C'est un peu sonné parce que j'ai une videur. J'ai chauffé vraiment beaucoup pendant longtemps. Et il s'avère qu'en fait, quand je suis tombée, je suis tombée sur un groupe d'hommes qui s'avèrent être des anciens militaires et anciens policiers. Donc, eux m'ont pris en charge directe. Ils m'ont dit on va aller porter plainte maintenant. Et nous, on va témoigner pour toi. J'en profite d'ailleurs pour les remercier infiniment de m'avoir rassurée, de m'avoir... Évidemment, on ne regarde que des quelques extraits à gauche, à droite. Allez regarder l'intégralité. Le lien est dans la description. Donc, ces anciens militaires, ces anciens flics l'ont aidé à se relever, à reprendre conscience, on va dire, à se calmer, j'imagine, et surtout à aller porter plainte. Donc, elle confirme la plainte un peu plus loin dans son témoignage. Elle confirme la plainte contre Baptiste Marchait. Et d'ailleurs, je me dis parfois, heureusement, qu'il l'a fait en public parce qu'en fait, si ça avait été dans des toilettes ou dans un lieu où j'étais toute seule, ma parole compte la sienne, là, il s'avère qu'il est tellement intelligent qu'il l'a fait devant des flics. Voilà. Ensuite, il dit que je lui diffame depuis des mois. Donc, je me demande de quoi il parle parce qu'il n'arrête pas de dire que je le diffame, mais en fait, il est incapable de citer de quelle diffamation il parle, en fait. Il est incapable, je ne sais pas, il existe quand même des outils juridiques. Si vraiment je le diffamais et que ça avait un impact sur lui, il peut porter plainte. Il existe des outils juridiques pour ça. Moi, je n'ai jamais fait de communiquer, je n'ai jamais parlé de Baptiste plus que cela. On a des antécédents qui sont de l'ordre du privé, qui concernent son ancienne fiancée, qui concernent une de mes militantes. Je n'en dirai pas plus, mais il faut savoir qu'il y a eu des comportements totalement désastreux de la part de Baptiste Marchait. Je ne vais pas les étaler ici. Si ça se sait, ce n'est pas de ma faute. C'est lui, il n'avait qu'à pas agir ainsi avec ma militante. C'est tout dire et ne rien dire à la fois. En gros, c'est Baptiste, j'ai porté plainte. Enfin, c'est comme ça que je le prends. Baptiste, j'ai porté plainte et j'ai encore une tête rachée de dossier sur ta gueule. Alors, s'il te plaît, lâche-moi, sinon tout va sortir. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Au bout d'un moment, c'est tellement contre-productif de garder toutes ces histoires. Elle le dit elle-même dans sa vidéo, par peur que ça nuise au collectif, que ça nuise à l'idéologie, aux militants et tout le bazar. Que ça nuise, qu'on se moque d'eux. Toutes ces histoires sont cachées. Un peu comme l'histoire du Bouzeu, au final. Toutes ces histoires ont été cachées jusqu'à ce que ça explose. Justement parce qu'ils avaient peur que ça nuise à la gauche, que ça nuise à tout le bazar. Et au final, c'est trois fois tellement plus contre-productif. Parce que quand ça explose, ça fait des feux d'artifice et des dégâts dans tous les sens. Alors qu'en parler directement, même si ça nuit à la cause. Ou ça nuit au collectif. Ça montre une meilleure image, ou plutôt un contrôle de ce collectif. Ce qui est un peu dommage. Après, comme elle le dit, c'est des trucs d'ordre privé. J'imagine fortement qu'il y a des coucheries dans le tas. Et elle en a gros sur la patate, mais elle a surtout énormément de dossiers. Comme elle le dit elle-même. Mais avant d'attaquer sur ces dossiers, elle dit un truc assez intéressant. Baptiste Marchais la bloquerait au niveau du portefeuille. Et ça, bordel de merde, c'est pas bien. Quand tu cherches à cancel quelqu'un qui n'ait pas de revenu, qu'il ne puisse pas faire des OPSP avec des gens, à gauche, à droite, enfin des OPSP ou des contrats, ça c'est pas bien. Ça c'est vraiment joué petit. Il faut savoir que Baptiste, à partir de là, me voue une haine incommensurable. Ça fait à peu près 6 à 8 mois, je dirais. Du coup, il a plus de poids que moi sur les réseaux sociaux. C'est pas un militant, déjà c'est un chef d'entreprise. Donc la donne n'est pas tout à fait la même. Parce que ça veut dire qu'il a un impact financier. Que moi, je n'ai pas encore. Donc ça veut dire qu'il m'a aussi bloqué des contrats. Il a, avec notamment une boîte sur du placement de produits, il a, je ne sais pas si c'est dans une clause de contrat, en tout cas il y a un accord tacite, pour que je ne puisse pas être en partenariat avec cette boîte-là. Moi, évidemment, je l'ai su. La boîte, elle m'a d'ailleurs, s'est d'ailleurs excusée, elle m'a d'ailleurs confié qu'elle trouvait ça un peu bizarre de mêler le privé au public. Mais voilà, vu l'apport financier de Baptiste, il ne pouvait pas faire autrement. Et puis, autre chose, Baptiste, je ne sais pas s'il dit femme sur moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il passe son temps en soirée à m'insulter, à répéter qu'il ne faut pas du tout s'allier à moi. Et voilà, il y a quand même des... J'ai quand même entendu des choses. Il faut savoir que pendant 6 à 8 mois, j'ai pris énormément sur moi. Je n'ai pas du tout voulu faire un drama. Sinon, je l'aurais affiché depuis bien longtemps sur les réseaux sociaux, vu tout ce que j'ai sur lui. Je n'ai pas voulu le faire pour justement, peut-être naïvement, un peu protéger la cause. Il faut savoir. Mais si un mec est vraiment... Un mec ou une nana, une personne, une personne est extrêmement toxique, il ne faut pas attendre de monter des dossiers. Il faut le dégager le plus vite possible. En fait. Mais oui, comme elle le dit Alice, naïvement, tu as tellement peur de l'image que ça va donner que tu tais ce genre de choses. Mais en fait, c'est tellement contre-productif que de ouf. Il faut savoir qu'avec le recul, je me dis qu'en fait, ce type ne fait pas partie de notre combat. Comme je le disais, c'est par militant. Il a pu faire avancer un certain nombre de combats. Je sais qu'on l'a vu beaucoup. Alors, concentrez-vous sur ce passage, s'il vous plaît. Avec des calvaires, mais en fait, c'est pour frapper des filles en soirée. Ça ne sert à rien. Quand Baptiste dit que j'ai fait une crise en public, il va falloir m'expliquer pourquoi personne d'autre n'a entendu ça par lui, visiblement. Et à la fin de la soirée, elle m'a fait une crise en public. Elle m'a insultée. Si on avait fait une crise en public, je pense que des personnes seraient peut-être intervenues avant. Ou nous auraient séparées avant. Ça se voit. Normalement, une jeune femme qui fait une crise en public, comme il le dit, puisqu'il me définit comme une hystérique, je me demande pourquoi il n'y a aucun témoin pour le dire. Pareil, je me serais collée à son front. Je ne vais pas faire de blagues sur mon front, parce que ce n'est vraiment pas le moment. Mais bon, il ne ferait pas le poids. Ce n'est pas le moment de rire. Mais tu sens que c'est une déconnante. C'est une déconnante. Elle l'a trop bien placée. Elle l'a trop bien placée. En fait, il y a tout pour qu'une blague fonctionne. de la menace. Elle défonce l'argumentaire de son opposant. Et de l'autodérision. Et en plus, elle gagne le combat. Ah, al dente. C'est tuer la colle et moi le caoutchouc. On est vraiment dans Monkey Island. Et elle est goldière. Juste pour le plaisir, on se la réécoute, parce qu'elle est magnifique. On nous aurait séparés avant. Ça se voit, normalement, une jeune femme qui fait une crise en public, comme il le dit, puisqu'il me définit comme une hystérique. Je me demande pourquoi il n'y a aucun témoin pour le dire. Pareil, il me paraît que je me serais collée à son front. Je ne vais pas faire de blague sur mon front, parce que ce n'est vraiment pas le moment. Mais bon, il ne ferait pas le poids. Et aussi, de l'avoir dit de manière hyper froide, sans aucune émotion, tout est parfait. Tout est parfait pour me déclencher un fourrure. Écoutez la suite. Il y a un autre militant qui était, lors de cette soirée, qui a fait lui-même son propre témoignage. Et il y a ceci. La gifle que je me suis prise avait l'air plutôt gratuite. Mon boitiste, évidemment, relativise en parlant d'une simple claque. Il s'avère que, comme je disais, il y a eu un témoin qui a fait une vidéo pour expliquer ce qu'il a vu. Il s'avère que ce témoin-là, je suis tombé sur lui pendant la claque. La claque, tout le monde l'a entendue, de toute façon, parce qu'il y a eu un espèce de blanc. En fait, j'ai juste reçu la meuf qui a fait un vol plané sur moi. On a vu le mec. Alors, on part d'une claque où elle est tombée. Le témoignage du mec, c'est qu'elle a fait un vol plané. Mais bon, c'est une claque quand même. Ensuite, Baptiste dit que quelques minutes plus tard, j'ai fait ma vidéo. Non, pas du tout. A une heure et demie, aux alentours d'une heure à une heure et demie, j'ai eu cette intercasion avec lui qui, de base, me fait pas du tout ce discours-là. De base, qui veut dénoncer le fait que tous les hommes sont violents, c'est absolument pas le discours qu'on a. Et tout le monde le sait. Tout le monde qui suit Némésis, c'est évidemment qu'on n'a pas du tout ce discours-là. Ça alimente son buzz, ça alimente son combat féministe sur tous les hommes, son violents, tout ça. Nous, on n'est pas là pour accuser les hommes. On est là pour accuser les agresseurs. Je sais que certains considèrent que c'est un drama. Mais comme je vous le répète, depuis des mois, je prends sur moi. Moi, Baptiste, je lui ai tendu la main plus d'une fois pour que, justement, ça s'arrête. Pour, justement, qu'on soit un peu unis, en fait, ou qu'on fasse semblant de l'être. Il s'est-à-dire qu'il n'a pas voulu s'arrêter. Il a voulu étouffer mon mouvement au bout d'un moment, à force de l'entendre m'insulter en soirée. Moi, quand je l'ai vu en face de moi, j'ai voulu régler ça. Mais, comme je le dis, de façon totalement pacifique. Moi, je déteste le conflit et je ne suis pas là du tout pour ça. Une militante politique qui déteste le conflit. Mais je comprends ce qu'elle veut dire. Mettez-vous à ma place deux minutes aussi de vous demander, en fait, quand on a tout tenté, à la fin, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, moi, je pense déjà que, vu la façon, la facilité qu'il a eue de me mettre une gifle, je n'étais pas la première femme à qui il a fait ça. Et je pense que certaines langues vont se délier par la suite. Et là, c'est pareil. T'en dis trop gros. Parce que, c'est une accusation grave. Et si certaines langues se délisent, est-ce que c'est vraiment le cas, déjà ? Et là, Baptiste Marchais, ouf. Ça va être compliqué. C'est là. Moi, je n'ai pas fait ce message-là pour diviser le milieu, pour atteindre à notre cause. Parce que je pense que la véritable atteinte à notre cause, c'est un mec qui, en terrasse, prend des photos avec des petits jeunes et qui, juste après, frappe une nana devant eux. Voilà. Moi, je pense que la vraie atteinte à notre cause, elle est là. Et pour moi, Baptiste, ce n'est pas et ce ne sera jamais un allié. Jamais. Enfin, j'ai entendu des gens, pas justifiés parce que ce ne serait pas le terme, mais expliquer peut-être que Baptiste, en ce moment, est nerveux. Sachez qu'il a toujours été nerveux avec moi. C'est une personne qui ne me terrorise pas, mais qui, voilà, je n'ai jamais été sereine face à lui. D'ailleurs, je le suis encore moins depuis que j'ai porté plainte. Je ne sais pas quelles seront ses réactions. Il faut savoir quand même qu'il a osé me frapper devant des personnes connues, devant des personnes qui ont un poids, ne soit-ce que dans l'armée. À ce titre, qu'est-ce qu'il sera capable de faire sous le coup de l'impulsivité, vu que la plainte est faite maintenant et que l'histoire est arrivée sur les réseaux sociaux ? Je ne sais pas de quoi il sera capable. Et puis, alors, on m'a parlé aussi du fait qu'il avait des problèmes familiaux. On a tous des problèmes. En fait, ça ne justifie absolument pas ce qui s'est passé. Moi, voilà, Baptiste Marché, ce n'est pas quelqu'un dont je parle tous les quatre matins, contrairement à ce qu'il veut nous faire croire. J'ai clairement autre chose à faire. Je pense que pendant deux ans, on a été suffisamment occupés tous à développer nos projets militants. Et là encore, Baptiste, il a un problème avec moi au niveau notamment de la diffamation. Déjà, la première chose, ça va être d'arrêter de gifler les gens. On n'a plus quatre ans et tu n'as pas le physique d'un enfant de quatre ans, d'ailleurs. Et puis, la deuxième chose, il existe des moyens juridiques pour ça. Si tu as un problème avec moi, ne viens pas me taper dans un bar. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous demande de diffuser cette vidéo. Je ne sais pas quand on l'a plaint. Eh bien voilà, on diffuse la vidéo tout simplement. C'est une affaire compliquée et il y a l'air d'avoir tellement de bailes dont on n'est pas encore au courant et qu'on ne sera probablement peut-être jamais au courant. Mais en tout cas, Baptiste Marché avait dit qu'il ne reviendrait pas sur l'affaire et il donne rendez-vous pour son prochain rendez-vous. Je trouve qu'il doit revenir sur l'affaire. Clairement. Pas pas si tôt. Si tu regardes cette vidéo par hasard, demande à Baptiste de revenir sur l'affaire parce qu'il y a des bails, il y a des trucs, il y a quelque chose qui se passe. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Fagostez l'algorithme de YouTube. Partagez sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, likez, clochez. et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye. Et voilà, il y a mon intro qui marche plus. Oh putain. T'es où ? Allez, là.